Salut à tous, c'est Esprod, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça m'a nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour une nouvelle vidéo d'information, donc ça sera une vidéo d'information, une vidéo plutôt de débat et de ce qu'on veut, voilà. Donc le sujet ça sera GTA VI, donc pourquoi GTA VI ? Parce que ça va être un peu comme la sortie de GTA V, tout le monde l'attend, je sais que c'est dans 2-3 ans, en 2018 comme ça, en 2019 même. Mais on va quand même débattre sur ce qu'on veut dans GTA VI. Donc j'ai recueilli plusieurs informations avec mes abonnés sur Facebook, et donc je vais vous en faire part, voilà, c'est vraiment des informations que mes abonnés veulent, enfin que vous voulez. Vous allez voir, il y a beaucoup de RP qui revient, il y a vraiment beaucoup de RP. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec le premier commentaire, donc ça serait avoir plusieurs villes, plusieurs villes. Donc je vais m'exprimer un peu mieux, donc qu'est-ce qu'on dit dans plusieurs villes, par exemple, regardez, je vais vous montrer, tout ça là c'est une ville, tout ça, toute la map, voilà. Voilà, et par exemple, et bah là, sur la droite, ou sur la gauche, ou en bas, ou n'importe où, et bah il y a une autre ville, et on y accéderait par exemple avec un bateau ou un avion, tu vois. Donc, voilà, enfin moi je pense que ça serait nickel, voilà, t'as plusieurs villes, tu voyages, il y avait un GTA comme ça, où il y avait plusieurs villes, tu pouvais, avec des ponts, même tu devais prendre un bateau, je sais plus c'est quel GTA, enfin bref. Avoir plusieurs villes, enfin ça serait vraiment super, c'est mon opinion, tu vois, ça serait vraiment super, voilà. Voilà, donc ensuite on a un deuxième commentaire, donc là, vous allez me croire si vous voulez, mais vous pourrez faire toutes les rues que vous diriez sur GTA 5 online, vous ne trouverez aucun enfant, il n'y a aucun enfant sur GTA 5. Pourquoi ? Bah peut-être que ça ferait trop de dégâts dans la ville, je sais pas, mais regardez, il n'y a que des adultes partout, c'est que des adultes. C'est, je sais pas. Donc là, peut-être que sur GTA 6, voilà, c'est ce qu'on demande, c'est d'avoir des enfants, pas des enfants, faire une famille, on n'en est pas là pour l'instant. Mais juste avoir des enfants dans la rue, tu vois, histoire que ça mouvemente un peu le village, parce que là, c'est un peu vide, regarde, il y a 3 dealers, voilà, 4, 5, voilà, ils sont bourrés, ils sont contents, tu vois. Il faudrait qu'il y ait des enfants un peu, une pute, tu vois. Voilà, ça mettrait un peu d'ambiance, moi je trouve. Donc après, on arrive avec un autre commentaire. Donc celui-ci, je vous laisserai débattre dans les commentaires, et surtout sur Facebook. Et donc là, on m'a dit à faire des serveurs RP. Donc pourquoi, pourquoi pas créer des serveurs sur GTA 5, j'étais à 6, pardon, parce que j'étais à 5, non, sur GTA 6. Donc en fait, ça ferait un peu comme un garix mode. Tu crées ton serveur, et tu fais du RP. Moi, je pense que ça serait super, tu vois. Tu as ton métier, hop, je ne sais pas, tu es pilote de ligne. Tu emmènes les hôtes sur l'autre île, donc sur l'autre village, tu vois. Imagine que tu as 3 villes, et tu es pilote d'avion. On te voit là, on t'appelle, on te dit, ouais, on a besoin de toi, donc là, tu fais ton plan de vol et tout. Hop, tu les emmènes et tu reviens, enfin, c'est ton métier, tu vois. Après les serveurs du RP. Donc là, je vais vous lancer un nouveau sujet sur le RP. Il y a de la plusieurs, même. Pourquoi pas créer une famille ? On m'a dit ça aussi, créer une famille dans GTA 6. Donc là, c'est du RP encore. Et donc là, on voit bien que les gens veulent du RP. Il y a beaucoup de gens qui veulent du RP. Donc voilà. Donc pourquoi pas faire ça des serveurs, des serveurs comme dans Garismo. Tu crées un serveur, et tu fais du RP. Donc chacun a son métier. Par exemple, là, il y a les braquages qui sont arrivés. Pourquoi pas faire des braqueurs et hop, ils vont braquer, je sais pas, moi. La banque, je sais pas, moi. Le LSQ-Stome, plein de trucs comme ça. Les pompiers, voilà, t'as des missions. On t'appelle. Il y a un feu. Il y a un accident. Hop, on t'appelle. Tiens, tu vas sur l'accident. Faut que tu réanimes ton pote, tu vois. Je sais pas, moi, je pense que ça serait super. Ensuite, on a un nouveau commentaire. Pourquoi pas avoir le simulateur d'essence ? Vous savez qu'il est sorti en mode GTA V PC. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, voilà, en message privé, pourquoi pas avoir sur GTA VI un simulateur d'essence. Donc, je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis sur GTA V. Peut-être que ça prendrait trop de temps. Je sais pas, parce que sur GTA V, PC, il est sorti. Mais c'est vrai que sur GTA VI, ça serait bien. Enfin, ça rejoint encore le RP, tu vois. Simulateur d'essence, c'est du RP, je pense. Enfin, pour moi, c'est du RP. Ensuite, on a un nouveau commentaire. Donc, avoir plusieurs paysages dans une ville. Là, tu vas me dire, ouais, mais t'attends quoi par là ? Eh ben, moi, plusieurs paysages, je pense, hein. Enfin, tu m'as bien expliqué, c'est bien ça. C'est, par exemple, avoir d'un côté... Voilà. Vous savez, quand il y a eu la neige, tout le monde était bien content, on en demandait même. Ben, pourquoi pas le faire, mais cette fois, tout le temps. J'arrive ici, la ville. Là, on a... Tout ici, là. En haut, on a la neige. Et ici, là, on a l'ouestern. Pourquoi pas faire... Enfin, l'ouestern, le désert, quoi. Franchement, ça serait bien, parce que tout le monde pourrait s'éclater. On aurait trois types de paysages. Ensuite, la plage en bas. Enfin, ça serait super qu'on change d'un environnement à l'autre. Moi, je pense que ça serait vraiment super. Après, ça, il faudra voir ça avec Rostar. C'est pas moi qui ai des idées sur GTA 6, si on va mettre ça. Moi, c'est juste des idées qu'on m'a données. Voilà, donc je pense que ça serait vraiment... Vraiment bien. Donc, nouveau commentaire. Pourquoi pas faire de la trottinette, du skate ou du roller ? C'est vrai que quand vous allez dans un skatepark, tu peux faire que du BMX, en fait. Alors que d'habitude, le skatepark, tu fais du skateboard, tu fais du roller, tu fais de la trottinette, tu vas faire du BMX aussi. Mais il n'y a que le BMX. Donc, pourquoi pas mettre aussi dans GTA 6 ces quatre choses. Donc, le roller, le skate et... Je suis en train de me perdre. Le roller, le skate, le BMX et la trottinette. Regardez, on va faire l'exemple. On va aller au skatepark. Attendez, je ne sais même pas où il est. On va dire là-bas. En fait, tu peux faire que du BMX, alors que ça serait bien, quand même. D'ailleurs, je vais bientôt faire, je pense, une petite vidéo sur le skatepark. Ça serait une vidéo concours. Donc, qu'est-ce que je l'entends par la vidéo concours ? En fait, c'est vraiment simple. Si tout le monde veut faire... Enfin, t'aimes bien faire du... T'aimes aller au skatepark, tu vois ? Et bien, tu viens et... En fait, c'est simple. Tu t'inscris. Donc, tu m'envoies ton... Ton PSN et tout. Et en fait, je fais un concours de BMX au skatepark. Celui qui fait les plus belles figures. Et bien voilà, il gagnera un petit lot. Un petit lot de l'argent. Et voilà. Donc, franchement, ça serait vraiment super. Donc, tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Voilà. Donc, moi, je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'est les messages que j'ai recueilli sur Facebook par vous. Donc, c'est vraiment ce qu'on espère avoir sur GTA 6. J'espère vraiment qu'on les aura. J'espère pour vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis bon game. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501